Il faut absolument convaincre l'homme qu'une fois acquis le consentement général sur un sujet, la résistance individuelle est la seule clé de la prison. Tant que les hommes n'auront pas pris conscience de leurs conditions, je ne dis pas seulement de leurs conditions sociales mais de leurs conditions en tant qu'hommes et de l'extrême précarité de celles-ci. Il parle de pouvoir sans cesse défaillant en chaque homme et sans cesse équilibré par un pouvoir au moins égal de ne pas penser ou de penser mal. Tant que les hommes s'obstineront à se mentir à eux-mêmes, tant qu'ils ne feront pas la part sensible de l'éphémère et de l'éternel, tant que les uns exploiteront les autres sans même en tirer de jouissance appréciable, l'argent est entre eux en tirant commun, l'argent est entre eux en serpent qui se mord la queue et mèche de bombe. Tant qu'on ne saura rien en faisant mine de tout savoir, la Bible d'une main est lénine de l'autre, tant que les voyageurs parviendront à se substituer aux voyants au cours de la nuit noire et tant que... Ça m'a fait penser au slogan « Ni Dieu ni Maître » des anarchistes. Je crois que c'est Auguste Blanqui qui a dit ça d'ailleurs. Il faut que soit révisé de fond en comble, sans trace d'hypocrisie et d'une manière qui ne peut plus rien avoir de dilatoire, le problème des rapports de l'homme et de la femme. Il faut que l'homme passe avec armes et bagages du côté de l'homme. Assez de faiblesse, assez d'enfantillage, assez d'idées d'indignité, assez de torpeurs, assez de badauderies, assez de fleurs sur les tombes, assez d'instructions civiques entre deux classes de gymnastique, assez de tolérance, assez de couleuvres. J'ai noté en marge d'un long passage que je trouvais très intéressant, « Rapport de force ». Il parle d'équilibriste. Et que vaut toute soumission à ce qu'on n'a pas promulgué soi-même ? Il faut que l'homme s'évade de cette lice ridicule qu'on lui a faite, le prétendu réel actuel avec la perspective d'un réel futur qui ne vaille guère mieux. Chaque minute pleine porte en elle-même la négation de siècles d'histoires boitillantes et cassées. Tous les systèmes en cours ne peuvent raisonnablement être considérés que comme des outils sur l'établi d'un menuisier. Ce menuisier, c'est toi. Il parle au système. Je me suis donné à toi corps perdu, mais rien n'est encore venu de ce que tu avais promis. Prends-y garde. Ce que tu me fais croire inévitable tarde quelque peu à se produire et peut même passer avec quelque persistance pour contrarier. Si cette guerre et les multiples occasions qu'elle t'offre de te réaliser devaient être en vain, force me serait d'admettre qu'il y a en toi quelque chose d'un peu présomptueux, qui sait même de vicié à la base, et que je ne pourrais me cacher plus longtemps. Ainsi, de pauvres mortels se donnaient autrefois les gants d'admonester le diable, ce qui le décidait, dit-on, à se manifester enfin. Plus que jamais, en 1942, l'opposition demande à être fortifiée dans son principe. Toutes les idées qui triomphent courtent à leur perte. Il faut absolument convaincre l'homme qu'une fois acquis le consentement général sur un sujet, la résistance individuelle est la seule clé de la prison. Mais cette résistance doit être informée et subtile. Je contredirai d'instinct au vote unanime de toute assemblée qui ne se proposera pas elle-même de contredire au vote d'une assemblée plus nombreuse. Mais, du même instinct, je donnerai ma voix à ceux qui montent, avec tout programme neuf tendant à la plus grande émancipation de l'homme et n'ayant pas encore subi l'épreuve des faits. Et voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes autres réseaux. On se retrouve dans la vie réelle ou sur Internet. Soyez surréaliste, soyez fou, associez des trucs qui ne devraient pas l'être. Prenez soin de vous. Peace.